Sophie me demandait s'il y avait un thème à cette émission. Vous êtes très nombreux à avoir envoyé cette première bad news. À 88 ans, on s'ennuie beaucoup, Sophie. Quand on s'ennuie, on fait quoi ? On regarde bad news. Alors, il y a 88 ans, je pense pas que YouTube, il était à fond dessus, mais il est en France, quand même. Dernièrement, ça a défrayé l'Internet il y a pas si longtemps. Ah, je sais ! C'est le mec qui a utilisé des trucs de Deuxième Guerre mondiale pour son plaisir personnel. On se met des choses dans le cul quand on s'ennuie, bien entendu. Et lui, il était passionné d'histoire. « Hé, mais mon cul, ça va hyper bien avec un obus, non ? » Et donc, il s'est enfilé un obus dans l'anus et il est arrivé aux urgences de Sainte-Mus, ce qui rime avec anus, ce qui tend bien, de Toulon, ce qui rime avec fion, c'est super, avec un obus dans le cul, un obus dans le rectum, voilà. Mais il a bien dit en arrivant à l'hôpital, « Ne vous inquiétez pas, il est démilitarisé. » Ouf ! N'empêche que l'hôpital a eu peur, une équipe de déminage est arrivée. Parce que j'aime bien... Avec option au cul, déminage avec option au cul. Qui viennent pour un vieux de 88 ans avec un truc dans le cul, quoi. Confirmation. Il n'y a pas de risque d'explosion. Donc, c'est-à-dire que t'as des militaires qui ont fait des études, qui ont peut-être fait la guerre, qui sont arrivés dans l'hôpital pour bien valider que l'obus encore inséré dans l'anus du monsieur n'exploserait pas et donc que les médecins pouvaient faire leur travail. Mais tu dis quoi à ta meuf quand tu rentres le soir ? À 88 ans ? Non. Quand t'es pompier. Tu vas au cimetière avant de faire un détour ? Quand t'es pompier. Et quand t'es médecin. Quand elle te dit que ça a été ta journée et que t'es là... Moi, je suis hyper content. Je ris et je fais Mais ouais ! C'est pas le vieux du... Tu sais, du bout de la rue. Je l'ai vu à l'hosto. Ouais, t'as pas signé pour ça, quoi. Si tu fais ce métier, c'est que tu dis je vais être surpris tous les jours. Oui, oui, c'est vrai. Et là, c'est pas la meilleure des surprises ? C'est vrai, c'est vrai. Alors, il a été opéré. On lui a extrait depuis l'abdomen. C'est un obus de collection datant de la Première Guerre mondiale 100 ans d'existence pour finir dans un cul. C'est une ode à la vie, finalement. Ah oui, parce qu'il n'a pas explosé. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il a donné du plaisir. C'était un obus pacifiste. Exactement. Et là, on se dit que cette histoire est incroyable. Mais non, puisque c'est déjà arrivé l'année dernière en Angleterre et en 2011 en Croatie. Et la Croatie nous a laissé des images. C'est fantastique. Tu sais, je connaissais des gens qui étaient internes en médecine et j'avais un pote qui collectionnait les objets dans les culs. Attends. Attends, attends, attends. Donc, on va dire que oui, on est OK. C'est souvent. Oui, c'est très souvent. Les gens glissent énormément. Oui, parce que c'est vrai que souvent, ils disent ah, j'ai pas fait exprès. J'ai glissé. Oui, on entend ça tous les jours. Mais du coup, ils glissent les objets. Non, en fait, ils ne collectionnaient pas les objets parce que tu n'as pas le droit de les garder, mais ils collectionnaient les photos comme celle-ci. Il se faisait un dossier des objets dans les culs. Et en fait, c'est vrai que quand tu feuilletais le truc, c'était Emmaüs, tu vois. Le bon coin. Il y avait de tout. Le bon coin. Vinted. Si ça ne se vend pas, mettez-vous-le dans le cul. C'est gratuit. Mes détritus sont éternels sauf si tu changes le look horrible de tes poubelles. Un clone rayeur Pour les cochonneries inférieures Un gentil dinosaure Pour les immondistes dehors Il n'y a pas pire déco pour une vilaine corbeille Que celle d'un horriçon appelle sortie de son sommeil Merci beaucoup Ariel qui va être papa. Ça arrive au meilleur. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, banounettes, c'est bad news, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi on est une belle brochette de con qui s'abonne. Je vous rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources Aujourd'hui nous recevons dans l'émission Sophie Lambda Bonjour Bon bah je ne te présente pas parce que je t'avais déjà présenté dans une autre émission La dernière fois Tu fais de la BD Oui Tant pis pour l'amour méga vente ton meilleur album de BD j'ai envie de dire Bah le seul J'en ai pas fait Je ne prenais pas énormément de risques Mais c'est une très bonne BD Voilà Donc allez découvrir Je vais peut-être mettre un lien juste en dessous Voilà Et je mettrai un truc d'affiliation comme ça je te gagnerai de l'argent en même temps Allez on fait ça On commence ? T'as un truc à dire ou pas ? Tu sais que tu n'habites pas à Paris Du coup le voyage pour regarder ce qu'il s'est bien passé Est-ce qu'on en parle ? Bah en fait j'ai voulu C'est vrai que toi tu habites dans une zone où il faut marcher un petit peu J'avais la flemme en sortant du métro Je me suis dit Je vais prendre le tram Il y a un arrêt de tram Oui Ça m'a coûté la modique somme 2 70 euros Très bien Le ticket de tram le plus cher du monde Non mais en fait à l'époque où moi j'habitais à Paris On pouvait sortir du métro garder son ticket de transport qui dure une heure Une heure de transport à Paris Tu pouvais sauter dans le tram et ne pas recomposter un ticket et aller où tu voulais Et ça ça n'existe plus Mais c'est complètement con parce que je m'assois dans le tram Je vois les contrôleurs Ils sont 12 000 devant moi Attendre que le tram part pour commencer les contrôles Et moi je suis là J'ai mon ticket du métro Je suis bien En plus il faut savoir que j'avais 15 tickets d'avance dans ma banane avec moi Donc c'était pas de l'économie C'était vraiment Je suis dans mon bon droit Y'a pas de problème Et je me suis fait contrôler J'étais pas dans mon bon droit C'était 120 balles dans une semaine ou 70 euros Tout de suite Tout de suite Et du coup j'ai payé 70 euros Mais vu que j'avais qu'un arrêt J'étais là Mais j'ai pas le temps de vous payer Je descends les gars Je dois descendre Et le mec avait peur que je me barre Donc avant de me laisser descendre du tram Il me dit Non mais attendez Donnez moi votre carte vitale Donc je lui ai donné ma carte vitale Et il m'a accompagnée Je pense qu'il avait peur que je me sauve en courant Donc sur le quai Il est venu avec moi Et j'ai payé 70 euros Mon ticket de transport Pour venir enregistrer Bad News Abonnez-vous à Bad News Pour pouvoir payer l'amende Remboursez-moi De Sophie Lande Quel qu'il soit T'attire les événements C'est chiant En bref En bref Moi il y a une question Que je me pose depuis super longtemps Peut-être toi aussi Comment les dentistes font-ils Pour être préparés aux enfants C'est vrai que les enfants Ils ont peur du dentiste Imagine tu tombes sur un gosse T'as méga peur Et au moment où tu commences La fraise Ton instrument préféré Vu que t'es un dentiste Et que t'es sûrement Quelqu'un de sadique L'enfant fait Et te tabasse Et tout ça Comment ils font ? Comment ils font pour se préparer ? J'en ai aucune idée Une entreprise japonaise TMSUK S'est posé cette question Et ils se sont dit Mais et si on inventait Un truc pour aider les dentistes Es-tu prête ? Voici Pédiaroïde Un robot d'enfant De 5 ou 6 ans En silicone Destiné aux facultés de médecine Et il est robotisé Il est articulé Il peut se débattre Il y a plusieurs levels de débattage Débattement Débattement Et tu peux mettre à fond Pire gosse possible Tu peux mettre des prénoms Des identités Je pense Je pense Le nom de tes enfants Ou tes beaux-enfants On en parle d'Ambanius Parce que c'est terrifiant déjà Quand on a fait un montage Pampoitou a fait une musique Alors Pampoitou a rajouté les sons Merci pour les cauchemars Voilà Est-ce que t'as envie d'être dentiste ? Les cauchemars Les cauchemars C'est Chucky en pire Ah mais grave La poupée convulse Elle a des réactions ultra creepy Dans la fiche du produit On voit qu'elle peut avoir Des problèmes de respiration Oh la vague Qu'elle ressent la douleur Qu'elle peut pleurer Qu'elle peut éternuer Tousser et Vomir Ils achètent un Knorr Lié Big Tu le remplis Tout le monde Tout se fait Je dois continuer à fraiser Je dois continuer à fraiser C'est horrible Mais ce truc Il nous gouverne Dans moins de 10 ans En fait Et le robot Peut bouger la langue Pour empêcher Le dentiste de fraiser Non mais c'est très flippant Alors Pour les dentistes Il existe aussi Un autre androïde Adulte Cette fois Appelé dentaroïde Ça fait Tout aussi peur Là on est vraiment Sur de la poupée Je peux faire les bruits Si tu veux De chaque Qu'en pensent Les vrais médecins Oui C'est vrai qu'elle fait peur Mais cette poupée Est hyper cool Oui au final Ça entraîne Les médecins A s'occuper des enfants Non mais c'est sûr En vrai ça te permet D'anticiper des choses Que t'attends pas Tu t'entraînes Sur des trucs Qui bougent pas Exactement Je suis dans le champ Ou pas ? Ah non parce que J'arrive pas à faire le point T'essayes de faire quoi ? Le point Ah d'accord Ah putain j'attendais Qu'il se passe un truc Je pensais qu'on était en off J'allais passer un coup de fil quoi Bah ouais ouais La prochaine mission De Bad Live C'est le 10 février A 20h30 En live à la fois Sur Twitch Et Youtube On aura un invité Ariel Bitume Eleanor Jenkins Et Julien Bardakoff Ce sera en simultané Sur Twitch et Youtube C'est notre nouvelle émission Qui existe en podcast Il y a l'émission numéro 1 Que vous pouvez aller écouter Sur Apple Podcast Ou même sur Spotify Voilà C'est disponible Et en lien juste en dessous De cette vidéo Et si ça marche bien Pourquoi pas On pourra faire un vrai live Avec vous Pourquoi pas Et toi je t'invite Dans une prochaine émission Allez On regarde la pub de robe Tu as toujours rêvé De devenir médecin Grâce à Dr Morier C'est toi qui opères Soigne le gentil des vies Vendredi de 10h à 12h Sur le stand Delcourt De 13h à 15h Sur le stand Delcourt Méga en avance Vu que ça va sortir en octobre Suivi de questions réponses Donc ça c'est à Angoulême Le samedi Et le dimanche De 13h à 15h Sur le stand Delcourt En bref De Mélanie En bref Ça se passe à Amsterdam Et cette histoire Est celle de quelqu'un Qui visiblement N'aime pas les enfants Comme toi Un animateur scolaire Tombe malade Ou un accident On sait pas Mais c'est pas important Puisque ce qui est important C'est qu'en fait Il est remplacé par un Un remplaçant Je vais dire Un animatronique Un enfant robot Qui l'envoie Se soigner les dents Et cet animateur scolaire Remplaçant On lui demande De diffuser des films éducatifs Pendant la pause du midi C'est la coutume à l'école Et donc il se dit Ok Il arrive au self Avec 40 enfants De 7 à 9 ans Et il leur dit Je vais vous montrer un film Et vous devez en parler A personne C'est à quoi Tous les enfants De 7 à 9 ans Ils ont fait D'accord Dans un premier temps Et il leur a projeté L'exorciste Mais non Si les enfants Sont sortis en hurlant Ils ont couru Dans les couloirs En pleurs terrorisés Du coup Ça a alerté Toute l'école Là le mec S'est fait choper Direct Les enfants En ont fait des cauchemars D'autres ont refusé De retourner à l'école Le mec s'attendait pas Le mec s'attendait pas A une telle réaction Parce que le gars Il avait prévu Il s'était dit Il avait prévu Une autre cassette De la panthère rose Il s'est dit S'il y a quelqu'un Qui rentre Oui mais Est-ce qu'il a répondu A la question Qu'on se pose tous A ce moment là C'est pourquoi tu fais ça C'était quoi le but De cette opération Parce que moi Je viens d'avoir 37 ans Je refuse de voir L'exorciste Je n'ai jamais vu L'exorciste Non mais j'ai vu Des images et tout Mais je refuse Je vois pas pourquoi Je veux m'infliger ça Je veux pas savoir pourquoi Ta mère Baisse des Non je veux pas Ça me Eh bien écoute On te sait pas Par contre Il s'est fait virer Il est poursuivi en justice Bien évidemment Ouais mais il s'est pas justifié Non D'accord Ok Ouais ok D'accord La correction de Sylvain Qui est prof des écoles Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la badnews 193 A la toute fin d'ailleurs La phrase de conclusion est Aïe Forme enfantine de Ça y est Qui est une locution Employée pour signifier La conjoncture d'un fait Ou d'un événement Quelque chose qui vient d'être Achevé Qui vient d'être réalisé Qui vient d'être accompli Un enfant qui aura terminé De faire popo Le hurlera à travers les murs A son tuteur A sa tutrice Pour qu'on vienne lui essuyer les fesses Par exemple Aïe j'ai fini Tiens c'est drôle C'est exactement ce que je dis Quand j'ajouis Cette locution Se compose de trois mots Ça I È Ça est un pronom démonstratif Forme abrégé de cela Mais c'est vrai qu'à l'oral Dire cela y est Ça fait un peu pompeux Un peu plus du fou Si vous voulez Mais cela Au moins Ça permet de savoir Que ça s'écrit C A Et pas S A C'est cédille Bien sûr Sinon ça fait K Comme dans KK Ça va être la thématique Vous allez voir Petit moyen mnémotechnique Quand vous pouvez Montrer le truc Comme dans ça y est Ça prend un C Cette caméra Cette auteur de BD Ce mur C'est démonstratif Alors que si vous pouvez Pas le montrer Avec le doigt C'est pas un déterminant Démonstratif Mais un possessif Sa tête à lui Son pantalon Ses chaussures On possède Donc cela I Le Y Dans ça y est Est ici un pronom personnel Complément Qui remplace une idée Le truc Le machin L'événement Est C'est arrivé quoi Pourquoi Y d'ailleurs C'est une semi-voyelle Parce qu'on la prononce En fonction du contexte Dans lequel elle se trouve I comme la voyelle normale Soit I Comme une consonne Donc semi-voyelle Et grec Parce que le latin Est à l'appliquer Chez les grecs Tout simplement Est C'est le verbe être A la troisième personne Du singulier Au présent indicatif On peut le remplacer Par été par exemple Être à un autre temps Pour savoir que c'est bien lui Dont il s'agit Et qu'il s'écrit bien Est Est Et pas Et Ait H Accent grave Ou je sais pas quoi Ça y est Sympa Comme locution toute faite Pratique Un peu comme ça va D'ailleurs vous savez que ça va C'est une forme plus familière de Comment allez-vous Et que de base Au Moyen-Âge C'est à dire Est-ce que votre merde A bonne consistance Bonne couleur Sous-entendu Est-ce que vous êtes en bonne santé Est-ce que vous mangez bien Donc chaque fois que vous dites Salut ça va A votre tata Votre tonton Ou bonjour Comment allez-vous A votre patron Votre patronne Vous leur parlez de leur caca Et oui Vous commencez la conversation Comme ça Vous parlez caca Dites-nous Tiens Si ça va Dans les commentaires Où vous en êtes à ce niveau là Couleur Consistance Forme Odeur Y'a pas de raison Qu'il n'y ait Que des vies Qui puissent s'étaler là-dessus Cette émission C'est avant tout Votre émission Au revoir les banolettes Au revoir Merci beaucoup Sylvain Je vous rappelle Que Youtube En ce moment Père des vues Je vous rappelle Qu'on a un Tipeee Et un Patreon Je vous cache pas Qu'on gagne moins d'argent Avec les vues Et surtout Les marques maintenant Nous disent Mais attendez Vous faites moins de vues Du coup on donne moins d'argent Même NordVPN T'as une bagnole Bah s'il faut un truc En rapport avec les enfants Ouais J'en ai une Qui est terrible Qui est pas drôle Mais qui est toujours aussi fascinante Sur la nature humaine Ok En fait j'ai une amie Qui est partie vivre En Inde Avec son mari Et du coup En tant que femme d'expat Elle avait pas trop le droit De travailler Elle s'est dit Je vais aller faire du bénévolat Pour voilà Occuper mes journées Ils avaient pas d'enfants Tout ça Pas loin de bosser Non Et du coup Elle s'est dit Je vais aller faire du bénévolat Dans l'orphelinat Qui est pas loin de chez moi En Inde En Inde On est en Inde Il faut c'est bien de le rappeler Ouais je rappelle Et en fait Elle se disait Que voilà Ça pourrait être Elle avait pas encore d'enfants Tout ça Elle en voulait Enfin bref Ça pouvait être Quelque chose de bien A faire pour elle Pour les autres Et tout Et en fait Au bout de quelques mois Elle a complètement arrêté Parce que Ce qui se passait déjà C'est que Tu ris de nervosité Je ris de nervosité C'est horrible En fait Il y a pas mal de couples européens Qui venaient en Inde Pour adopter des enfants Alors normalement Quand on adopte On ne sait pas En France Quand on adopte un enfant On ne le choisit pas On nous assigne un bébé Comme quand il naît Je veux dire On peut pas vraiment choisir Ce qui se passe Et là en Inde Vu que les règles Sont un petit peu plus Les règles de l'éthique On joue un petit peu avec Comme des cartes au poker Il y a des gens Qui venaient Qui jouaient avec les enfants Pendant plusieurs heures Pour choisir Le gamin Avec qui ils allaient repartir Comme quand tu fais Quand tu achètes un chat Ou un chien Un chien L'animalerie Tu le portes Tu le renifles Voilà Et en fait Les enfants En bonne santé Était gardés dans une pièce À part Pour être adoptés Par des Indiens Et en fait Les enfants Avec des maladies Psychologiques Ou physiques Ou des malformations Des trucs un peu Ils étaient gardés Pour être adoptés Par les Européens Et du coup Ce qui s'est passé C'est que Tous ces gens Qui venaient Pleine d'illusions Repartir avec un enfant D'Inde Et tout ça Après avoir fait Un gros chèque C'est arrivé Que deux trois semaines plus tard Ils reviennent Et ils ramènent Le gamin Il y en a qui ont ramené Les enfants Il est défectueux Il ne marche pas En fait Et puis Il n'y avait pas Que le côté défectueux Il y avait le côté Je pense que c'est des gens Qui ont trop regardé Des comédies romantiques De Noël Et qui se sont dit Bah on n'a pas de connexion Avec C'est chiant Je pense qu'ils n'avaient pas Anticipé le côté difficile D'adopter un enfant A l'étranger Surtout que ce n'est pas des bébés C'est des enfants Qui ont 5 ans 6 ans Des défectueux A l'orphelinat Donc ma pote a arrêté Elle n'a pas supporté Elle n'a pas supporté Elle a arrêté Et en plus Il y avait tout ce truc De les français bienfaiteurs Les étrangers bienfaiteurs Qui viennent donner des jouets Et de l'argent A l'orphelinat Et en fait C'était les gens Qui s'occupaient des enfants Qui ramenaient tout A leur gamin C'était Rien Rien qui va Mais ce truc de voilà Ramener Ramener un enfant défectueux Ça j'y avais jamais pensé Moi personnellement Mais ça s'est passé Aux Etats-Unis aussi Ramener des enfants Il y a eu ça Voilà C'est arrivé Donc elle a pu faire De bénévolat A l'orphelinat Elle a fait autre chose après Je comprends Elle vit en France Elle vit en France maintenant Étrange On passe à la Bagnous perso Qui est très étrange Puisque c'est la Bagnous perso De frère de cul Bagnous perso Bonjour Davy Bonjour Invité X Je suis un homme D'une vingtaine de printemps Cette histoire s'est déroulée L'année dernière Depuis presque 5 ans Je traverse une dépression sévère Et des troubles bipolaires Qui m'imposent des hospitalisations régulières Je peux lors d'une même journée Coucher avec le premier gars venu Sur Grindr Retirer 500 balles Pour les filer au premier SDF Que je croise Envoyer une lettre de démission Et candidater pour l'armée Puis essayer de m'ouvrir les veines Avec le couteau Que je suis en train d'utiliser Pour me faire à manger Je fais un guacamole Du feu de Dieu Il est drôle Mais les bipolaires Sont souvent très drôles Mais écoute C'est ce que En lisant ce mèche C'est ce que je me suis dit Suite à une de ces journées J'ai fait une tentative de suicide Par insérer une méthode De suicide rigolo On est sur Bagnous non ? Tu veux donner une idée ? Nager dans une hélice de bateau Très bien Et je suis donc hospitalisé Dans une aile de l'hôpital psychiatrique Que je ne connais pas encore Je connais toutes les ailes désormais On se vante pas Moi je suis le meilleur Dédé Bingo Je les connais toutes Je suis des premières semaines Sous morphine Et je passe mes journées à dormir Et j'en ai donc aucun souvenir Après cette période Ça va un peu mieux Je commence à me lever A pouvoir me laver Et me promener un peu dans le couloir Mais petit à petit Je commence à sentir une douleur Au niveau de l'anus Je l'ignore du mieux que je peux Jusqu'au moment où ça devient Assez douloureux J'en parle un peu gêné Aux infirmières Et je fais face à une réponse Que je n'attendais pas Oui oui c'est ça Retournez vous coucher monsieur Désemparé J'attends la visite journalière Du psychiatre Pour lui en parler Lui ne prend aucun gant Et me répond de la manière la plus directe Monsieur La douleur Elle est dans votre tête Vous traversez une période difficile Et votre cerveau Vous fait imaginer des choses Vous avez pas mal aux fesses Les jours passent Je fais du mieux que je peux Pour supporter la situation Et je notifie régulièrement Les infirmières Et les médecins De l'état de mon cul Sans que ceux-ci Ne me prennent au sérieux La douleur est de plus en plus forte Au point que je ressens Comme des coups de couteau Au sphincter Dès que je bouge un muscle On dirait pas comme ça Mais chaque mouvement Le fait se contracter Et c'est horrible Marcher est incroyablement douloureux Et même être couché Ou assis fait mal Car j'ai tendance A me concentrer sur mon sphincter Ce qui me conduit involontairement A le contracter Je ne te parle même pas Des passages aux toilettes Qui sont tellement horribles Que je me retrouve en pleurs Dans les chiens Mais que s'est-il passé ? Le suspense est insoutenable Je tiens Attends Il y a un cliffhanger en plus Je perds peu à peu patience Et je commence quotidiennement A m'énerver Contre le personnel médical Me retrouvant à faire un scandale Alors hurler dessus Que j'ai mal au cul Et que c'est insupportable Sur le même ton La réponse est Vous vous imaginez des choses Mais calmez-vous Cette scène quotidienne Dans un endroit rempli Des personnes instables Psychologiquement Conduit d'autres patients A prendre mon parti Et s'impliquer dans mon affaire Et ils se mettent aussi à crier Il a mal au cul Il a mal au cul Il a mal au cul Comme ce spectacle vivant Se répète tous les jours Et que les familles des malades Se retrouvent confrontées A un tas de zinzins Qui hurlent dans le couloir Il a mal au cul Il a mal au cul Les médecins me placent en isolement Et je deviens officiellement Le fou Qui a mal au cul Cette situation va durer Plusieurs mois Jusqu'au jour où l'hôpital Reçoit du centre de santé sexuelle Où je m'étais fait dépister Avant mon hospitalisation Les résultats de mes analyses Je suis positif A un tas de IST Et comme j'étais à l'hôpital J'étais tout simplement Injoignable Et le centre de santé N'a appris que très tard Ma situation Une petite piqûre d'antibiot Et quelques jours plus tard Ma douleur disparaît complètement Et je retrouve la joie de vivre Sans avoir une lame de couteau Dans le cul Les infirmiers et les médecins Ne savaient plus trop où se placer Et ils m'ont dit en gros Nous sommes désolés Mais vous savez Nous sommes des spécialistes De la santé psychiatrique Pas de l'épidémiologie Je suis depuis Sorti de l'hôpital Et je garde quelques séquelles De cet épisode anal Me conduisant régulièrement Aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph Hôpital spécialisé Dans le cul Un jour Alors que je suis dans la salle d'attente J'entends Monsieur Davy Mourier Et un Oui D'une voix que je reconnais Je lève les yeux Et te regarde Tu me regardes Je te regarde On se regarde Nous n'avons rien échangé Mais je sais que Sous nos masques respectifs Se cachait un sourire Signé Frère de cul Je me souviens C'était un samedi Tu t'en souviens vraiment ? Je crois que c'était un samedi Moi j'étais allé Oui j'avais rendez-vous Pour ma thrombose Ah mais je m'en rappelle très bien C'était l'année dernière J'avais ma thrombose Oui Oui j'étais en salle d'attente Donc oui on m'a appelé J'ai dit oui Et j'ai vu un jeune On avait nos masques A cause du Covid Un jeune me matait Et je me suis dit Je crois qu'il me mate Peut-être qu'il me connait Ouais voilà Et donc lui il a vu dans Bad News La backstory Et maintenant Moi j'ai sa backstory Merci beaucoup Le pauvre On espère que ça va quand même Ouais on espère que ça va mieux Ne te suicide pas Ouais Voilà Franchement la planète va le faire pour nous T'inquiète pas C'est pas ta responsabilité Non Bah non Quelqu'un va le faire pour toi C'est Macron Il a dit au vœu Il a dit Qui aurait pu prévoir Que la planète aille mal L'ASF depuis des années quand même Soleil vert ça date Si vous voulez envoyer des Bad News C'est mababnews.com On va aussi faire une FAQ Autour de Bad News Parce qu'à l'émission On va avoir 4 ans On a pas mal d'invités qui passent Et tout ça Et tout ça Si vous vous posez des questions Voilà on va faire une longue émission Qui sera pas un mardi Qui sera un autre jour On va la diffuser sur la chaîne YouTube Où on répondra à toutes les questions Donc si vous avez des questions pour une FAQ Vous envoyez en objet FAQ Et mababnews.com Et on lira toutes vos questions Et j'y répondrai dans une émission spéciale Ça fait quelques semaines Que je vous parle d'Instinct Gaming C'est des pros qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordis Je sais que certains d'entre vous Ont déjà acheté des ordis chez eux Avec notre code Bad News 22 Merci Ça nous a fait gagner un peu de sous Pour continuer à faire Bad News Jusqu'à fin janvier 2023 Nous faisons un partenariat Si vous allez acheter un PC de ouf Ou un tapis de souris chez eux Avec le code Bad News 22 Vous permettez de toucher un peu d'argent La nouveauté C'est que si vous passez par celui 1 Vous avez 5% de remise Sur toute la section périphérique Écran, clavier, souris, casque Tapis de souris, manette, volant Etc etc Mais aussi vous pouvez gagner fin janvier Avec un tirage au sort Une souris Logitech MX Master 3 C'est important que vous passiez par le lien Juste en dessous Comme ça on sait que vous venez de Bad News Et du coup je peux payer des croquettes à mon chat La Bad News du jeu Oui ? Non ? En fait rien que le non me fait rire Est-ce que tu connais Ronald Popo ? Bah évidemment C'est un cousin proche Ah bah voilà C'est le gars qui a inventé le popo Personne ne connait Ronald Popo Un joueur de foot Alors non Même si Ronald pourrait lui faire penser Soit un mec qui fait des burgers ou du foot Mais non Popo un gars qui fait des burgers au caca Non Si le nom te fait rire L'histoire elle est pas drôle Ah mince Là on était dans des trucs pas drôles Franchement là on est C'est pas drôle Ronald Popo est un SDF de 65 ans Qui survit tant bien que mal à Miami Il galère dans la vie C'est la merde Mais c'est que le début de son calvaire Lui il est dans la rue Et il vient de voir un homme afro-américain Qui vient de se déshabiller Pour jeter ses vêtements sur la chaussée Et se mettre à se comporter comme Tarzan D'accord ? Ok Ça c'est confirmé par les caméras de surveillance Qui ont filmé toute la scène Et on voit cet homme qui a vu ça détalé Dans un parking complètement à poil Et qui se dirige dangereusement vers l'autoroute D'accord ? Mais c'est là que cet homme nu Qui se prend pour Tarzan Croise la route de Ronald Popo Alors que ce gars nu Allait peut-être se jeter sur l'autoroute Quand il voit Ronald Popo Il décide de Ne pas le faire De lui dévorer le visage Je t'étais censée deviner ça Evidemment Oh non Rudy Eugène C'est le nom de ce Tarzan Va être abattu par la police Peu après Et va rester connu comme étant Le cannibale de Miami Oh non Tu savais ? Bah non Mais du coup J'ai vu que ça se passait à Miami Je déduis Je déduis J'ai un esprit de déduction T'es maligne Oh non Donc il est mort Alors non Ronald Popo s'est fait manger le visage Mais Rudy Eugène A été abattu Rudy Eugène est celui Qui a mangé le visage De Ronald Popo Tout le monde pensait Qu'il était complètement drogué Et que l'automstie Allait révéler ça Mais pas du tout Il avait juste fumé De la marijuana Mais non Et a priori La marijuana Ça fait pas dévorer Le visage des gens Ni te foutre à poil En hurlant Tarzan Sinon on en verrait Beaucoup plus dans le livre Sa petite amie A elle a donné la réponse Elle a dit Il était possédé Il était schizo quoi Quelque chose comme ça Sûrement Mais Ronald Popo Dans tout ça Hein ? Qui s'est fait manger le visage Et bien il a survécu Est-ce que vous êtes Sensible Vous ? Chez vous ? Est-ce que tu es sensible Toi ? Ici ? Tu as pas voulu voir l'exorciste ? Veux-tu voir Ronald Popo ? Oh non le pauvre Bah après j'ai déjà croisé Des gens défigurés Ça existe mais Voici le visage De Ronald Popo En 2013 Un an après l'accident Il lui manque un oeil ? Oui Il lui a mangé Est-ce que ça l'a au moins Sorti de la rue ? Alors ça c'est un an après C'est à dire que les médecins Sont passés par là Je m'attendais à pire Et voici juste après l'accident Oh c'est terrible Moi je trouve ça fou Que c'est un mec avec ses dents Qui a fait ça C'est à dire qu'il a commencé A être mangé vivant Ne faites pas ça Ne mangez pas des SDF Des gens Non Même des riches Enfin je veux dire C'est vrai que ça devient dur Quand même de se nourrir Mais Lidl reste quand même Un endroit accessible Tout ça pour faire T'es Sponsoliddle en fait Du coup tu utilises ça Pour faire une Sponsoliddle C'est pas bête Mets le logo là par là Je sais pas où Ils peuvent nous faire un procès C'est pour Bon Bref Voilà Je vous rappelle qu'on a Un Tipeee Un Patreon Allez-y Aidez-nous S'il vous plaît Merci C'est déjà fini ? Ouais Mais j'ai raconté qu'une histoire horrible aujourd'hui Mais tu vas être là L'Ordre de la Saint-Valentin Donc si tu veux en rajouter Ah la Saint-Valentin C'est bien de raconter des trucs Un peu pas romantiques Très bien Rendez-vous la semaine prochaine Avec un invité Julien Bardakoff Et on retrouvera Sophie Landa Le 14 juillet Pour la Saint-Valentin A bientôt Pourtant La montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501